Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans ce 20 ans que j'ai eu le plaisir de présenter avec Tava Radio. Bonsoir Tava. Bonsoir Germaine et bonsoir à vous chers téléspectateurs. Très ravie de vous retrouver sur la CET TV. A la une de l'actualité donc le CF 2024 qui a débuté à travers le pays. A Pékin, 5701 candidats dont 3232 filles passent l'examen avec des inscriptions et paiements digitalisés. A Jourbel, plus de 20 000 candidats sont inscrits et le ministre de l'éducation a supervisé les épreuves à Dakar soulignant la participation notable des filles et des candidats des écoles franco-arabes. Ce mardi également la convention des jeunes reporters du Sénégal a organisé une journée sur la liberté de la presse. Les lanceurs d'alerte et la sécurité des journalistes. Le président Miguimara Migaï a plaidé pour la protection des jeunes reporters face aux violences. Nous parlerons également ce soir du lancement du premier forum national de la Task Force pour les droits des femmes au Sénégal centré sur les conséquences des avortements clandestins et l'application de droits juridiques pour l'accès à l'avortement médicalisé. Et enfin, la toxicomanie progresse, surtout dans les HLM, exacerbant le problème du banditisme. Malgré la coalition antidrogue des HLM depuis 2013, l'importation continue. Des drogues comme le cannabis perturbent les efforts locaux. au moment où la douane à Sénégalaise a effectué une saisie record pour une valeur totale de 26 milliards de francs CFA. Le point à suivre dans ce journal dont voilà l'essentiel. Ce 25 juin marque le démarrage des épreuves du certificat de fin d'études élémentaires. A Durbel, le préfet du département a visité plusieurs centres d'examen avec des responsables de l'académie pour s'assurer du bon déroulement de l'examen. Cette année, plus de 20 000 candidats sont inscrits pour la session 2024 dans la région de Durbel, selon l'autorité académique régionale. Cette participation souligne l'importance de cet examen pour les élèves et leurs familles. Un compte-rendu signat de l'IFE. Le mardi 25 juin 2024 qui marque le début des épreuves de l'examen du CFE et de l'entrée en 6ème, le préfet du département de Durbel, en compagnie des responsables et acteurs de l'éducation à Durbel, a fait le tour de quelques centres d'examen pour consacrer de visu le déroulement des examens. L'autorité préfectorale est très satisfaite du bon démarrage des épreuves et de l'organisation. Nous venons de terminer la visite de quelques centres d'examen à l'occasion du CFE et de l'entrée en 6ème. Nous sommes rassurés du bon déroulement des examens et surtout de la bonne disponibilité des intérêts en 6ème. Nous sommes particulièrement satisfaits également du taux de présence et des élèves, du corps encadrant, mais également des signes. Cette année, sur près de 110 centres d'examen à l'Académie régionale compte plus de 20 000 candidats à l'examen du CFE et de l'entrée en 6ème. Pour cette année, l'Académie de Durbel compte 20 856 candidats, dont 12 821 filles et 8035 garçons. Ils sont répartis dans 109 centres au niveau des 3 IF. On a interpellé sur la problématique de l'état civil de certains candidats. L'autorité académique de la région affirme que cette année, les candidats ayant pas un acte d'état civil composent au même titre que les autres. Pour les élèves qui n'ont pas de pièce d'état civil, ils composent au même titre que ceux qui en ont, mais il est mis en place au niveau de chaque IF un dispositif qui permet de régulariser ses enfants. Les IF déjà ont fait les premiers pas en rencontrant les présidents du tribunal et il y a des audiences foraines qui sont en vue au niveau de l'IF de Durbel et de Bambay. Pour Mbake, les audiences foraines ont été déjà tenues et ça, elles ont permis de régulariser plus de 3000 cas. Les épreuves se poursuivent et vont prendre fin ce mercredi. À Pékin, 5701 candidats se présentent avec une majorité de filles, totalisant 3232 inscrites au centre d'examen Pékin 7A. Toutes les mesures sont mises en place pour une organisation optimale. L'innovation de cette année réside dans la digitalisation du processus avec des inscriptions et paiements en ligne, améliorant donc la sécurité, l'efficacité et la fiabilité. Reportage Bacarès-Sissé. En pleine concentration devant les premières épreuves, cela montre que les candidats ont l'envie de réussir leur premier diplôme. Fatima Touré, candidate et confiante. On vous dit que ça s'est passé bien. J'ai la confiance que je vais réussir. Dans ce centre d'examé Pékin 7A, tout est au beau fixe. Bien sûr. On se trouve là un peu surprenant ce matin. On a vu vraiment les élèves venus. Donc vraiment, 7h30 ont été là, ce qui est très rare. Au niveau du département de Pékin, le nombre de candidats a augmenté. Une révélation de l'inspection, d'éducation et de formation. 1 701 candidats avec une parité en faveur des filles. Parce que pour les filles, ils font un nombre de 3 232 candidats. C'est quoi l'innovation de taille cette année ? La RHA nous avait demandé effectivement qu'on soit véritablement en phase avec le numéro. Ce que nous avons valu, les inscriptions en ligne. Donc avec la plateforme, tous les chefs d'établissement, les directeurs ont leur adresse mail. Et maintenant à travers cette adresse mail, dans Anadol, ils parviennent à inscrire en ligne leurs candidats. Notons qu'à Pékin, 886 candidats sans pièce d'état civil passent aussi leur examen de CEFE et l'entrée en sixième. Leurs situations seront régularisées dans un proche avenir avec les audiences foraines selon l'IF de Pékin. Pour cette première journée, le ministre de l'Éducation nationale a supervisé les centres d'examens de l'école Liberté 1 et du collège à Sacré-Cart. Selon Moustapha Girassi, les épreuves se déroulent bien sur l'ensemble du territoire. Le ministre s'est réjoui du fort taux de présence des filles parmi les candidats, ainsi que du nombre croissant des candidats issus des écoles franco-arabes en Madoukante. Top départ pour les candidats aux examens du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, à peine huit heures, le ministre de l'Éducation nationale fait le tour des centres. Les examens se déroulent dans d'excellentes conditions. Sur les centres déjà visités, on ne nous signale que deux candidats absents, donc sur un total peut-être de 400 à 500 déjà par rapport aux deux centres. Nous avons vu les élèves aussi assez attentionnés, très concentrés. Même constat sur l'ensemble du territoire national. Il y avait des points d'attention, particulièrement dans les zones sud-est où la pluie, l'hivernage s'est bien installé. Et des craintes, on avait quelques craintes par rapport à quelques perturbations qui seraient liées justement à cet hivernage-là aux pluies. Mais globalement, tout se passe très très bien. Le ministre se félicite par ailleurs du nombre de filles parmi les candidats. Nous avons environ 300 et quelques mille candidats. Et parmi ces candidats, ces 300 et quelques mille candidats, nous comptons 56% environ de jeunes filles candidats ou candidates. Et c'est un motif aussi de satisfaction. Pour ces examens, les écoles franco-arabes ne sont pas en reste. Donc l'école franco-arabe qui est en progression, nous comptons 15 mille et quelques candidats. Donc un légère hausse par rapport aux chiffres de l'année passée. Avec la dématérialisation des processus permettant l'archivage des copies et la réduction du temps de correction, le ministre estime que les résultats simultanés du CFE et de l'entrée en sixième seront proclamés plus tôt que lors des années précédentes. Nous parlons toujours éducation. La marine marchande a organisé ce matin une journée porte ouverte visant à encourager le nouveau bachelier à embrasser cette profession. A cette occasion, les visiteurs ont pu découvrir les tentes et explorer le bateau Aline Sitoé à Djata. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la mer. Aujourd'hui, notre association a choisi de faire une journée porte ouverte. Pourquoi ? Parce que malgré les avancées qu'il y a eu dans le domaine maritime, nous nous rendons compte qu'au Sénégal, le domaine de la marine marchande est toujours méconnu. Donc nous avons choisi de faire cette journée porte ouverte pour inciter les nouveaux bacheliers à venir rejoindre notre métier, à savoir que ce sera une porte, surtout avec la perspective actuelle du Sénégal, avec l'Oshore et le gaz, ce sera une porte d'intégration pour pouvoir travailler dans ce secteur particulièrement. Pour cette journée, nous avons choisi de l'organiser en partenariat avec nos collaborateurs, comme vous l'avez vu avec les stands. Ils sont aujourd'hui pour présenter aussi leur travail. Et puis une journée de réflexion sur la liberté de la presse, les lanceurs d'alerte et la sécurité des journalistes a été organisée ce matin. L'événement a été sous la coupole de la convention des jeunes reporteurs du Sénégal et ses partenaires. Les discussions ont porté sur la loi d'accès à l'information et la protection des lanceurs d'alerte. Migi Maramia, il voit la présidente de la convention donc, a plaidé pour un meilleur traitement des jeunes reporteurs souvent confrontés à la brutalité lors de l'exercice de leur métier, un compte-rendu signé Moussamané. La liberté d'expression en socle vital de la démocratie. Des travaux de réflexion avec les professionnels des médias sur la question des lanceurs d'alerte. Les premiers lanceurs d'alerte, ce sont les acteurs des médias. Parce que dans notre travail au quotidien, nous donnons des informations, nous assurons également notre mission, notre mission d'informer, d'instruire. Donc nous avons également besoin de cette protection-là pour faire convenablement notre travail. L'accès à l'information reste un défi majeur au Sénégal. Et pourtant, le Sénégal est souvent cité en exemple en matière de démocratie. C'est pourquoi nous voulons encore une fois, parce que nous l'avons fait à plusieurs reprises, interpeller cette fois-ci les nouvelles autorités, les inviter pour qu'elles puissent, autant pour moi, appuyer sur l'accélérateur pour que cette loi sur l'accès à l'information puisse être votée à l'Assemblée nationale. Devenue la cible des forces de défense et de sécurité lors des manifestations, les journalistes sont aujourd'hui exposés. Le président de la Convention des jeunes reporters porte le plaidouaille. Nous voulons être reçus par le président de la République pour porter les doléances des reporters du Sénégal. Nos doléances, ce sont la sécurité sur le terrain, mais également la sécurité dans nos liers de travail. Nous savons que les conditions de travail sont difficiles, les reporters sont exploités. Lors de cette rencontre organisée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal, le ministre de la communication et du numérique, Alul Salle, a annoncé que la liste des médias officiellement reconnue sera publiée par ses services. Il a également exhorté les patrons de presse à se conformer à la loi, y compris en s'acquittant de leur impôt. Nous l'écoutons toujours au micro de Moussaman. Il est donc crucial de se donner de nouveaux organes de régulation qui prendront en compte les différentes spécificités du monde, des médias, mais également des réseaux sociaux. Cela impliquera également une révision de certaines dispositions du Code de la presse, aujourd'hui cadupe, pour garantir une plus grande transparence dans la gouvernance du secteur des médias. Ce qui revient à publier des médias officiellement reconnus par nos services, mais encore d'en connaître les vrais propriétaires et que les médias ne soient plus considérés comme de simples outils d'influence sur le public. La peste demeure des entreprises régies par les règlements en vigueur et doivent aussi se conformer aux lois en payant leurs impôts. La Task Force pour les droits des femmes a ouvert ce matin son premier forum national sur les droits de la femme et la justice reproductive axée sur les conséquences des avortements clandestins au Sénégal. Les militantes demandent au nouveau régime d'appliquer l'article 14, alinéa 2 du protocole, ratifié par le Sénégal en 2004. Cette mesure devrait faciliter l'accès à l'avortement médicalisé dans certains cas, améliorant ainsi la santé et les droits reproductifs des femmes, n'est-ce pas, au Martiam ? Un avortement sûr, confidentiel et médicalisé. Une vieille rengaine qui jusque-là tombe dans l'oreille d'un sourd. Mais pour la Task Force, l'espoir a toujours permis de mettre fin aux avortements clandestins en légalisant l'avortement médicalisé. Pour ce forum national, les militantes venues de diverses régions du pays consacrent deux jours aux conséquences des avortements clandestins. Cette fois-ci, le curseur est mis sur la contribution communautaire. Nous mettons le focus sur la contribution des communautés. Comment est-ce que les communautés peuvent porter elles-mêmes cette préoccupation importante ? Rétablir les droits des femmes commencerait par faire voter l'article 14 du protocole de Maputo. Cela dit, les régimes se succèdent, mais les femmes butent sur son enterrinement. Les textes internationaux ont quand même supériorité sur le droit national. Et qu'effectivement, on doit harmoniser ces textes-là. Alors, nous sommes donc en droit, en tant que militantes, en tant que citoyennes, de lancer à l'État cet appel historique. Ce non-respect de cette justice reproductive constitue en soi une discrimination. Des femmes victimes de violences qui ont contracté une grossesse de force ou une petite fille. Je pense que cette personne, cette femme-là, en toute suivant le principe de l'équilibre, doit pouvoir avoir aussi le choix de décider si elle veut porter cette grossesse ou pas. Considérés comme un sujet tabou, en plus de buter sous des croyances religieuses et ou populaires, des cas d'avortement clandestants au Sénégal persistent et emportent dans le sillage des vies humaines. Malgré l'absence de statistiques fiables, les organisations de défense comptent inverser, pas à pas, la tendance. Au Sénégal, le patriotisme se fait désormais sentir à tous les niveaux. Les citoyens, aussi bien que les gouvernants, font montre d'une exemplarité légendaire dans leurs activités, leurs activités de tous les jours. Un patriotisme inspiré des combats qui ont jalonné l'histoire des pays africains, mais les dirigeants doivent davantage nourrir cette culture patriotique. C'est ce que nous dit Maman Doucy Albert dans sa chronique du jour, lue par Papandagaï. Le patriotisme aura été au cœur de l'histoire politique du Sénégal et de l'Afrique, avant, pendant et après la période des indépendances des années 1960. Les résistants africains ont puiser dans le patriotisme panafricain un discours de rupture, des valeurs sociales, culturelles, des conduites individuelles et collectives. Le patriotisme a été la sève nourricière des résistances contre la domination étrangère sous toutes ses formes. Les élites africanistes ont ainsi mené et conduit des luttes sous la bannière du patriotisme contre les pouvoirs féodaux, les monarchies et les puissances occidentales. Cette période marque l'âge d'or du patriotisme africain. Les six premières décennies après l'accession à la souveraineté internationale des pays africains ont été marquées par un affaiblissement moral et idéologique des héritages culturels fondateurs du patriotisme. Au Sénégal, on a assisté à un recul sans précédent du discours patriotique et des valeurs panafricaines. Certains acteurs politiques et de la société civile avaient même décrété la mort programmée du patriotisme face au triomphe éphémère des valeurs culturelles de la globalisation des modes de vie et des comportements individuels. Pourtant, en dépit des impacts de la mondialisation du modèle néolibéral sur la vie et l'organisation des sociétés africaines, les évolutions des pays africains ne semblent pas être dessinées les prévisions d'une fin ou d'une agonie du patriotisme. Bien au contraire, le patriotisme réémerge partout à travers le continent noir et la planète. Le Sénégal ne fait point exception à ce phénomène social et culturel massif dans le Sahel et le reste de l'Afrique. La souveraineté cristallise désormais le patriotisme. Jamais la souveraineté culturelle, politique et économique n'a pris une telle ampleur. Le patriotisme est devenu à la limite le cri de guerre de toute la jeunesse africaine consciente des enjeux du patriotisme et de la valorisation du patrimoine culturel africain. Les élites politiques, culturelles et économiques se mettent progressivement à l'ère du patriotisme émergent, la renaissance africaine dans le contexte de la mondialisation uniformisant les modèles de société. La protection du patrimoine culturel africain et le développement durable. Toujours sur l'actualité, les travailleurs du centre Talibou Dabo ont tenu ce matin une conférence de presse pour protester contre la mise sous mandat de dépôt de certains de leurs collègues. En entendant leur jugement prévu demain mercredi, le syndicat dénonce la direction l'accusant d'avoir fabriqué cette affaire de toute pièce. Au moins cinq de leurs camarades sont sous mandat d'épôt depuis hier. Une situation qui exaspère les travailleurs du centre Talibou Dabo qui sont engagés dans un bras de fer avec la direction depuis plusieurs mois. Selon eux, les accusations portées à l'endroit de leurs collègues sont tout simplement fausses. N'oubliez pas qu'il y a deux mois, cette même direction avait fait un point de presse, avait appelé pratiquement toute la presse sénégalaise pour accuser des agents tout simplement d'avoir désacralisé le drapeau. Dans le sud de l'enquête policière, on s'est rendu compte que c'est des accusations fausses. Il y a eu peut-être en tout cas des dérapages, mais pas qu'il y ait des sanctions aujourd'hui à la mesure de ces choses qui sont vraiment bénies. Noirs de colère, ils appellent ainsi les autorités à s'activer pour trouver une solution durable à cette situation qui perdure. Ce que nous désolons le plus est que c'est une situation déplorable. Le centre ne fonctionne pas parce qu'il y a des agents tout simplement qui sont agréables, mais le centre n'est pas aujourd'hui fonctionnel, il n'y a pas d'intérêt et le code du travail est clair. Quand un agent reste un mois, deux mois sans salaire, il n'est même plus en mesure de venir honorer en tout cas ses activités. Nous apprenons également le nouveau ministre de la Santé, les acteurs sociaux, les parents d'élèves, de même que les agents du centre d'Abdaou à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution. En attendant, la détresse continue de sévir dans ce centre qui ne fonctionne plus. Depuis trois mois, les travailleurs, quant à eux, restent mobilisés et confiants quant au sort de leurs camarades, car convaincus de leur innocence. On vous l'annonce en titre, la toxicomanie prend de l'ampleur au Sénégal, à Dakar. La drogue circule à Gogo dans plusieurs zones, c'est le cas de la commune des HLM. Les populations de la localité font face à la recrudescence du banditisme à cause de l'accessibilité de la drogue, comme le cannabis dans leur terroir. La coalition antidrogue des HLM créée en 2013 peine à assurer sa mission. Les quantités impressionnantes de drogue qui entrent dans le pays annulent tous ces efforts du Mbombay. Le jour, tout paraît calme aux HLM. Les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations. Qu'on peut soucier de l'insécurité qui germe à la tombée de la nuit dans cette commune. HLM fait face, depuis quelque temps, à un retour en force du banditisme. Surtout là, il n'y a pas de 20 heures. Nous sommes confrontés à des agressions vraiment répétées. Surtout les jacataires de rue qui sont là, qui pensent. Ils sont nombreux de 3 ou 4. Il y avait des patrouilles qui se faisaient la nuit, mais il fut des temps à peine presque deux mois passés. Nous avons ces temps de problème là. D'après les populations, la drogue qui circule à Gogo dans cette localité serait le facteur à l'origine de cette recrudescence des cas de vol et d'agression. Il y a des jeunes qui n'habitent pas à Dakar, mais qui sont venus ici. Ils utilisent beaucoup de substances toxiques et cela incite à des débauches d'agression, de banditisme et d'insécurité. Abdoulaye Gueye est le président de la coalition anti-drogue des HLM. Ce comité lutte depuis des années pour freiner le phénomène de la toxicomanie dans cette localité. Vous savez, les drogues les plus utilisées sont les drogues les plus accessibles. Le cannabis par exemple. Il y a aussi aujourd'hui, on assiste à l'apparition d'autres drogues. Le crack, les volets, le crash. Beaucoup d'autres drogues sont en train de faire leur apparition. Tous leurs efforts s'annulent face à la situation du pays en passe de devenir la plaque tournante du trafic de stupéfiants en Afrique de l'Ouest. Et les solutions aujourd'hui, c'est le changement de fusil d'épaule. Changer de fusil d'épaule, laisser les forces de défense et de sécurité faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, il faudrait que les populations, la société civile puissent vraiment se regrouper pour aller installer ce qu'on appelle une communication communautaire. A souligner aussi que HLM est très exposé en raison de sa situation géographique. Son marché, très attractif, accueille des centaines de personnes de diverses nationalités. Ces populations affirment que la consommation de ces substances illicites est à l'origine de beaucoup de dégâts et en partie à l'origine de l'insécurité. Selon certains parents, il faut que l'État renforce la surveillance des frontières pour limiter la rentrée de la drogue. Matar Bari est allé à la rencontre de ces dernières. Il y a ce qui relève de la responsabilité des parents. Ils doivent renforcer l'éducation des enfants et ne pas les laisser à eux-mêmes, parce qu'ils sont souvent sous l'influence de leurs camarades. Aujourd'hui, les jeunes sont très accros à la drogue. Et je ne suis pas d'accord. On doit retourner à l'éducation de base, parce que la consommation de drogue pousse les enfants à la violence, ce qui interne aussi l'insécurité. Il y a beaucoup à dire dans ce pays. La drogue est très répandue actuellement, mais je pense qu'avec un peu d'effort, le phénomène sera éradiqué. L'accès à la drogue est devenu facile, parce que ça ne coûte pas cher. Avec 1000 francs ou 500 francs, on peut s'en procurer. Il y a aussi beaucoup de dealers dans les quartiers. Je crois que l'accent devrait être mis sur cet aspect. On a constaté beaucoup de saisies ces derniers temps. Cela montre que l'enchaîné régime n'avait pas pris beaucoup de mesures contre ça. J'ai entendu le colonel dire qu'il faut renforcer la surveillance des frontières. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Certains parents ont failli à leur mission. Ils n'éduquent plus les enfants. Ceux qui consomment la drogue ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils sont capables de tout, parce qu'ils ne se contrôlent pas. Les personnes qui doivent être condamnées sont ceux qui font circuler la drogue. Ils sont les principaux responsables. Et dire que les douaniers sénégalais ne chôment pas. 324 kg de cocaïne ont été saisis à Moussala et à l'AIBD. Ainsi que 392 kg de faux médicaments interceptés à Conguel. Pour une contre-valeur totale de près de 26 milliards de francs. Une cargaison de 33 kg de cocaïne d'une valeur de 2,7 milliards de francs CFA a également été interceptée dans le centre du pays. Et c'était le 3 juin dernier. Suivez plutôt ce récit signé à Wadiallo. Les dernières opérations de recherche et de répression du trafic illicite en date ont porté leurs fruits. Plus de 306 kg de cocaïne ont été saisis à Moussala. Une saisie effectuée le samedi 15 juin par la brigade commerciale des douanes de Moussala. Les agents de cette unité ont intercepté un camion frigorifique qui roulait sur l'axe Moussala-Kédougou en provenance d'un pays limitrophe. La fouille du camion a permis de mettre la main sur 264 plaquettes soigneusement dissimulées dans une cachette aménagée à l'intérieur du compartiment de ventilation du frigo. La contre-valeur totale de la saisie est estimée à plus de 24 milliards de francs CFA. Puis, 18 kg de cocaïne est interceptée à l'aérogare de l'AIBD. En effet, le passage de la valise en provenance d'un pays frontalier du Sénégal et à destination d'un pays de l'Union européenne a permis de constater la présence qui, après ouverture et tests, se sont révélées positives à la cocaïne. Il s'agit de 16 plaquettes. La contre-valeur totale est estimée à plus de 1 milliard de francs CFA. Une berline a été également interceptée à Makagoui-Salom avec 392 kg de faux médicaments à bord. L'opération s'est déroulée à hauteur du village de Makagoui-Salom, dans l'arrondissement de Idamorite, département de Kungel. Il s'agit de divers médicaments composés d'antalgiques, d'antibiotiques, d'aphrodisiaques, entre autres. La contre-valeur totale de la saisie est estimée à plus de 75 millions de francs CFA. C'est une contre-valeur totale de près de 26 milliards, 45 millions de francs CFA. Lundi 3 juin, une cargaison de 33 kg de cocaïne d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA a été interceptée sur la route entre Fatigue et Kaolac, dans le centre du pays. Elle a été dissimulée dans des cachettes amélangées d'un véhicule de type Mercedes immatriculé à l'étranger, selon un communiqué des douanes. En avril, une tonne de cocaïne avait été interceptée dans la ville de Kidira, frontalière avec le Mali. Le même mois, 95 kg sur l'axe routier Tambaconda-Akumpentoum et 3 tonnes sur un navire arraisonné au large du Sénégal, fin décembre. Malgré cette recrudescence, les services de la douane sénégalaise disent être déterminés à combattre le trafic illicite de drogue sous toutes ses formes. Monseigneur Jean-Baptiste Sobataire à Manga et le nouvel évêque du diocèse de Zihanchor, le pasteur comprend pleinement la responsabilité de sa nouvelle fonction. En effet, Germaine, conscient des défis posés par le conflit casamancé, il appelle à l'unité, à la collaboration entre les prêtres, les religieux, les fidèles laïcs, l'État et les autres communautés religieuses, afin de promouvoir un vivre ensemble harmonieux au Sénégal. Après l'installation de Monseigneur Paul Abel Mamba à Tambaconda en février 2022, et comme le prévoit le Code de droit canonique, ma nommée évêque de Zihanchor, je mesure bien le poids de cette charge. Zihanchor est un diocèse important dans notre pays, partageant avec le diocèse voisin de Kolda une situation fortement marquée par ce qui est appelé conflit casamancé. Cette situation impacte évidemment sur l'annonce de l'évangile qui est ma première mission. Pour mener cette mission, je voudrais d'abord compter sur les forces vives de notre diocèse, les prêtres, les religieux et religieuses, les fidèles laïcs. Je voudrais aussi compter sur l'État et nos frères et sœurs des autres religions, nos frères musulmans et ceux des religions du terroir. J'appelle à la communion des cœurs, j'appelle à l'unité, j'appelle au sens de la responsabilité, pour un bon vivre ensemble dans notre diocèse et dans l'ensemble de notre pays de Sénégal. C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Journal présenté avec beaucoup de plaisir en ta compagnie, Tavara Diouf. Le plaisir partagé, Germaine Astace Diouf. Merci également à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information à minuit. Quant à nous, on se retrouve demain. Excellente soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501